Je parle en français, il n'y a pas de non-francophones dans la salle ? Everybody understands French ? Merci Francis pour l'introduction. À chaque fois Francis dit Bac et Chopin dans la promo quand on était ensemble. Et à chaque fois je dis, je rappelle qu'il y avait un Berlioz aussi, donc on était trois. Oui, donc très bonne remarque Francis, c'est quoi NCE ? Je tiens à dire pour commencer que ce n'est pas très représentatif de mon travail ce truc. Je travaille plutôt en méthode de simulation appliquée en statistique bayésienne. Et là-dedans il n'y aura rien du tout qui soit vraiment directement bayésien. Peut-être certaines idées, mais essentiellement c'est de l'estimation par maximum de vraisemblance. Ça va rester de la statistique computationnelle, il y a un petit peu de Monte Carlo, mais c'est assez simple. Et je pense que c'est la beauté du truc, c'est que c'est assez élégant de par sa simplicité comme idée. Donc je vais expliquer très vite, c'est un type de méthode qu'on utilise pour estimer des modèles non normalisés. C'est-à-dire dont la vraisemblance inclut des constants de normalisation qu'on ne peut pas calculer. C'est ça la difficulté. Je tiens à dire que c'est basé sur deux articles. Un premier qui date déjà de quelques années avec Simon Barthelmé qui est maintenant à Grenoble au CNRS. C'est Simon qui avait trouvé une certaine idée que je vais appeler la poisson de transforme bientôt. Et qui était au départ un truc complètement original. Et puis malheureusement il s'est rendu compte que c'était plutôt une réinterprétation de quelque chose qui existait déjà. Donc Noise Contrastive Estimation, c'est une méthode de 2012 de Gutmann et Varinen. Mais on a trouvé que la réinterprétation de Simon restait très intéressante et permettait certaines extensions. Donc ça c'était un papier plutôt méthodologique. Et puis après il y a Lionel Riodurand qui a commencé une thèse avec moi. Et en début de thèse il s'est mis à travailler sur les propriétés théoriques asymptotiques de cette méthode. Et vous verrez, ça finit par des bonnes nouvelles parce qu'on arrive à avoir des résultats qui permettent de comparer des méthodes. De mon point de vue c'est un peu le Graal en fait. C'est bien de montrer que des méthodes convergent, mais encore mieux quand dire telle méthode converge plus vite que telle autre en fait. Voilà donc c'est deux articles avec un thème commun. Des notations qui n'étaient pas du tout les mêmes et j'ai fait ça un peu à la dernière minute. Je n'en suis pas très fier, je m'en excuse platement. Je me suis rendu compte, j'ai été persuadé d'avoir déjà fait les transparents il y a deux ou trois semaines et puis je ne les avais pas fait. Francis et moi on a le même âge, mais moi je vieillis plus vite je crois en fait, mais j'ai un peu honte. Bref, donc je pense que les notations sont à peu près raccordes maintenant, mais s'il y a un problème ou quelque chose que vous ne comprenez pas, encore une fois normalement les idées de base sont vraiment simples, c'est ça qui est agréable. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est que c'est vraiment de ma faute. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. On a le temps, il n'y a pas tant de choses à expliquer, donc n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord, donc on commence par les modèles qui nous intéressent, donc les modèles non normalisés, c'est-à-dire un modèle dont la vraisemblance va faire intervenir des constantes de normalisation. Donc on trouve ce genre de modèle dans pas mal de domaines, en machine learning, en vision, vision artificielle. Là j'ai laissé deep learning, ça c'est la faute à Simon, je ne sais plus du tout quel est le rapport avec le deep learning, mais bon, ça va être la cinquantième fois dans SFDS, vous entendez deep learning, ça fait 51. Et en neurosciences, ça je connais un petit peu mieux les applications, on en verra tout à l'heure en fait. Et donc ça crée des problèmes computationnels évidents, parce qu'on voudrait maximiser une fonction, par exemple si on fait le maximum de vraisemblance, mais on ne peut pas la calculer. C'est lié en bayésien au problème dit doublement intractable, excusez-moi pour l'anglicisme. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui ce n'est pas très important, il n'y a rien de bayésien. Si ça vous intéresse, on pourra parler éventuellement d'extension bayésienne plus tard, mais ce n'est pas le sujet. Donc pour simplifier un petit peu, pour spécialiser un peu, on va s'intéresser surtout, ce que je vais proposer n'est pas limité à ça, mais on va s'intéresser surtout à des cas où on a une variable y qui a une densité sous forme exponentielle. C'est le même exponentiel naturel ici, vous voyez c'est l'exponentiel de θ transpose S de y. Et il faut bien sûr normaliser cette densité par un z de θ, de manière à ce que l'intégrale, la somme, vale 1. Mais de par l'expression numérateur, vous voyez que cette intégrale va dépendre de θ. Donc ça a l'air extrêmement simple comme famille de modèles. Mais on peut trouver plein de cas intéressants où zθ n'est pas calculable. Premier exemple que vous connaissez déjà sans doute, les modèles dits d'easing, qui viennent de la physique. Là, les y, c'est des variables binaires, 0 ou 1. Ces variables sont souvent mises sur une grille, lattice en anglais. Et la probabilité d'observer un certain vecteur y, ça va être de cette forme-là, toujours exponentielle. Vous voyez à l'intérieur d'un exponentiel, le terme qui est le plus intéressant, c'est le deuxième. C'est un terme qui va corréler les voisins. i tilde j, ça veut dire le pixel i voisin du pixel j. Il y a plusieurs façons de définir des voisins. On pourrait dire celui à côté, à gauche, à droite, au-dessus, en haut, par exemple. Et bêta va déterminer à quel point cette corrélation est grande. Donc plus grand est bêta, plus la probabilité est forte que deux pixels adjacents soient identiques. J'ai dit easing, j'aurais pu dire pot, pot c'est la généralisation au lieu d'avoir deux couleurs, on a un k couleur. D'accord ? La constante de normalisation, c'est tout simplement la somme sur toutes les valeurs possibles de y. Il y a deux valeurs possibles par pixel, donc ça fait deux puissances à une possibilité. Et donc cette somme, la plupart des problèmes n'est pas calculable. C'est un problème de combinatoire, en fait, ou d'explosion combinatoire. C'est un modèle qui reste assez simple, il y a pas mal d'applications intéressantes, notamment tout ce qui est imagerie médicale, où les gens s'intéressent à définir ça plutôt que des variables attentes. Vous pourriez imaginer, vous avez une image, et vous voudriez déterminer si cette partie, c'est plutôt du muscle, si cette partie, c'est plutôt de l'eau, si cette partie, c'est plutôt rien du tout, etc. C'est assez rigolo, c'est un peu à la mode en ce moment, ou ça l'était il y a ces dernières années. Tout ce qui est ERGM, Exponential Random Graph, et application réseau aussi. J'ai piqué un peu à la dernière minute une image comme ça, pour avoir l'idée. Les points ici, c'est les nœuds, ça ils sont fixes. Et ce qui est aléatoire, c'est le fait qu'il y a une connexion entre eux ou pas. Pour chaque paire de nœuds, j'ai une connexion possible, et j'ai une variable Y qui vaut 1 si il y a connexion 0 sinon. Et puis je vais supposer encore un modèle exponentiel, et S de Y, là je n'ai pas précisé sur le transparent, parce qu'il y a plein de choix possibles, mais ça peut être le nombre de connexions, le nombre de nœuds qui ont au moins 3 connexions qui arrivent, le nombre de triangles, etc. Je ne suis pas trop spécialiste de ce genre de modélisation. Et donc à la limite, il faut mieux prendre un pas en arrière, et regarder ça comme plus généralement. Encore un exemple d'application de modèle exponentiel, qui a l'air très simple, sauf que Z dθ, ça va être pareil, ça va être la somme sur toutes les configurations possibles. Et donc là, on va toujours avoir deux puissances P termes, mais P, ça va être le nombre de connexions entre les deux. donc P égale n, enfin, nn plus 1 sur 2, voilà, si je n'ai pas de bêtises, ou nn moins 1 sur 2, l'une des deux, de cet ordre-là, de l'ordre de n2. Exemple un peu différent qu'on a utilisé comme application numérique, que je trouve ça rigolo, je pense qu'il y a des applications aussi, c'est des modèles, vous avez des vecteurs gaussiens, mais qui sont contraints à appartenir à, ce qu'on va appeler un ortan, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les composantes soient positives. Donc ça, ça serait la densité, là vous reconnaissez une densité gaussienne, avec un 1,2 que j'ai oublié, voilà, moins 1 dans mon examen, stat 1, en deuxième année, l'NCE, bravo. Donc c'est une densité gaussienne, mais avec une indicatrice, et donc comme il y a l'indicatrice, ici j'ai une consonorisation, qui est tout simplement la probabilité que mon vecteur gaussien soit effectivement dans cet ortan. Et ça, je ne sais pas si vous êtes, spécialiste de ce genre de choses, mais dès que la dimension est de l'ordre de 4, 5, ça devient très pénible de calculer ce genre d'intégrale. Alors, je n'ai pas été très clair, ici typiquement on aurait N données, et c'est un problème IID. Quand on a des réseaux, souvent on n'en a qu'un en fait. Voilà, et puis pareil pour des trucs easing, souvent on n'en a qu'un. Donc là, c'est pareil, la structure est à peu près la même, et il y a des petites variations. Ah oui, je devais rester là, j'ai déjà oublié. C'est ça ? Non, ce n'est pas là. Bonjour la caméra. Alors, on va aussi s'intéresser rapidement dans les applications à des modèles non normalisés qui ne sont pas IID, notamment Markovien. Mais les IID pourraient être les mêmes pour d'autres types de modèles non IID. Donc ici, j'ai repris un exemple de mon collègue Simon, qui est une sorte de chaîne de Markov, de easing Markovien. Vous voyez ? Les Y de T forment une série temporelle. Y de T ne dépend que d'Y de T moins 1 et puis de certains paramètres. Et la densité de Y de T sachant Y de T moins 1, c'est toujours pareil. À une constante près, c'est exponentiel d'une certaine forme linéaire qui dépend d'une certaine façon de Y de T moins 1. Donc, encore une fois, l'expression exacte n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est qu'on a une constante de normalisation, mais cette fois, on en a une différente à chaque temps T. Donc, le nombre de constantes de normalisation qui manque, c'est N. Si N, c'est la taille de l'échantillon. Donc, même type de problème, mais N fois plus difficile, on a un certain sens. Alors, on n'est vraiment pas les premiers à travailler sur ce genre de modèles non normalisés. Vous connaissez peut-être la méthode MCMC-MLE. Je vais pas mal en parler à la fin de l'exposé. C'est un truc de Geyer94, super intéressant, comme tout ce qu'a fait Geyer en général. Plein d'idées intéressantes. On va aussi pas mal parler de noise contrastive estimation or divergence. Donc, ça, c'est la méthode de good mining variann. C'est un des sujets aujourd'hui. Et il y a ce truc de Benjo Delalo aussi qui est proche, contrastive divergence, mais ça, je ne vais pas en parler. Donc, ça, c'est tout ce qui est méthode classique ou basé sur de la maximisation de la vraisemblance. Il y a aussi pas mal de papiers sur des approches bayésiennes basées, par exemple, sur des algorithmes d'idéchange ou la roulette russe ou ABC. Donc, pour aller très vite, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est des algorithmes MCMC qui, grâce à des astuces stochastiques assez subtiles, simulent sur la vraie loi apostiori, malgré le fait que la loi apostiori dépend de la vraisemblance et de la vraisemblance fait intervenir des facteurs qu'on ne connaît pas. Ce que je viens de dire, c'est surtout vrai pour le premier et le dernier. ABC, c'est encore autre chose. Encore une fois, c'est juste pour une référence. Je ne vais pas vraiment parler de ça aujourd'hui. Dans toutes ces approches, ça marche relativement bien. Enfin, on pourrait discuter, mais c'est possible de les utiliser dans le cas d'idée. Par contre, pour des modèles tels que le modèle marcovien dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas du tout clair comment les adapter, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est peut-être la seule méthode pour généraliser au cas, par exemple, marcovien. Je vais pas mal parler dans la première partie de l'exposé de ce que j'appelle la poisson transforme, transformation de poisson. Pour faire un résumé très rapide, on va voir que cette constante de normalisation qu'on ne peut pas calculer, je vais la traiter comme un paramètre à estimer. C'est un peu étonnant. Après tout, ce n'est pas quelque chose d'inconnu au sens statistique, c'est juste quelque chose de pas calculable. Mais on va réussir à la traiter comme un paramètre supplémentaire. La façon dont on va s'y prendre va nous permettre de généraliser au cas séquentiel. Cette poisson transforme, ça va nous permettre aussi de réinterpréter cette noise contrastive divergence. Je suis désolé, ça, ça fait partie de... Ouh là, je me suis mal débrouillé. J'ai laissé le mot divergence. C'est dans le premier papelet, on a toujours appelé ça NCD, NCD, Noise Contrastive Divergent. Et Goodman et Virennen nous ont dit qu'on n'a jamais appelé ça une divergence, c'est juste une méthode d'estimation. Donc c'est NCE, j'aurais dû mettre Noise Contrastive Estimation. C'est la même chose. Donc si vous voyez, du moment que ça commence par Noise Contrastive, je parle de la même chose. Le nom est un peu bizarre, c'est lié à l'interprétation initiale de la méthode, mais on n'en aura pas besoin de cette interprétation initiale. En tout cas, pour revenir à nos moutons, je vais interpréter d'une nouvelle façon la méthode NCE comme une sorte d'approximation de Monte Carlo de cette transformation poisson. Et c'est grâce à cette nouvelle interprétation qu'on pourra faire cette généralisation séquentielle. Il y aura des idées aussi de régressions semi-paramétriques, non-paramétriques, etc. Et vers la fin de l'exposé, je parlerai donc de cette théorie asymptotique qu'on a pu développer avec Lionel. Tout ça doit être un peu abstrait pour le moment, mais encore une fois, vous allez voir, les idées principales sont simples, notamment cette poisson de transforme que je vais couvrir maintenant. Avant ça, je vais peut-être perdre votre temps, beaucoup d'entre vous. Je voudrais juste rappeler quelques propriétés simples des processus de poisson. Une fois qu'on est tous d'accord que ces propriétés existent, beaucoup de choses par la suite vont tomber toutes seules. Voilà, donc un processus de poisson, c'est un exemple de processus ponctuel. C'est-à-dire, c'est un machin qui définit des variables aléatoires qui sont des ensembles, des ensembles de points, des collections de points, dans un certain espace oméga. Pour comprendre les processus de poisson, c'est beaucoup mieux dans sa tête ou faire des petits dessins dans R2, dans le plan, que sur les processus de poisson sur R, ça a des propriétés très spécifiques avec des interprétations temporelles, mais tout ce que je vous dis, faites plutôt une représentation dans l'espace ou sur le plan. Par exemple, dans R2, je vais générer aléatoirement un certain nombre de points dans le plan et ce nombre de points lui-même est aléatoire. S, ça va être un ensemble et on va à la propriété que l'espérance de S inter A, le cardinal, le nombre de points de S qui tombe dans A, va être donné par l'intégrale de lambda Y d'Y, où lambda est la fonction dite d'intensité du processus du poisson. On peut définir un processus du poisson à partir de sa fonction d'intensité et grosso modo, la fonction d'intensité dans le plan, ça veut dire que si l'intensité est élevée ici, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des points qui arrivent ici. Peut-être encore plus simple et encore plus éclairant, on va supposer que l'intégrale de lambda est finie. À ce moment-là, c'est très simple, le nombre de points que je vais obtenir quand je génère une réalisation d'un processus de poisson, ça va suivre une loi de poisson avec paramètre c'est intégral. Je génère un nombre poissonniens de points et ces points, ils vont tous avoir comme densité quelque chose qui est de l'ordre de exp de lambda Y à une constante près. Là, déjà, il se passe quelque chose qui va être important par la suite. fondamentalement, beaucoup de problèmes, on travaille avec des échantillons IID, donc on a N fixe et après, on a des points qui ont une densité F. Mais pourquoi pas dire tout d'un coup N est une réalisation d'une variable aléatoire, poisson par exemple, et chacun aurait une certaine densité donnée par ça. Pourquoi ça serait intéressant de changer de point de vue ? Parce qu'encore une fois, là, vous voyez, il y a une sorte de constante de normalisation qui apparaît ou qui disparaît et on va jouer avec ça. Dernier point, ça, ce n'est pas complètement trivial et ce n'est pas facile de trouver des bouquins où c'est clairement dit, clairement montré. Mais bon, si je veux définir la... Alors, j'ai mis vraisemblance pour l'instant, ce n'est pas vraiment un modèle, mais si vous voulez définir une sorte de notion de densité d'un processus de poisson, ça s'écrit comme ça. J'ai pris le logarithme et donc là, c'est la somme sur les y dans le S. Donc le S, c'est la variatoire qui a un ensemble. Donc ça, c'est les points dans cet ensemble. Là, j'ai oublié de le préciser, mais encore une fois, on va supposer qu'il est fini parce que l'intégrale de l'intensité est finie. Donc c'est la somme des log de lambda moins l'intégrale de lambda y d'y. D'accord. Il y a des questions à ce stade ou vous essayez ? Non ? Alors, troisième point qui va aussi pas mal vous aider pour la suite, je pense. Tout ce que je dis sur le processus de poisson, si ça vous intéresse, c'est assez fascinant, le processus de poisson. c'est simple mais en même temps, c'est assez joli et élégant comme théorie. Il faut lire le bouquin de Kingman. Je ne sais pas si vous connaissez un petit bouquin rouge Oxford Press et tout est expliqué, tout est démontré. C'est très très bon. C'est un vieux bouquin, mais tout le monde aurait l'avoir dans sa librairie. Donc, on a deux réalisations de processus de poisson avec l'intensité lambda 1 et lambda 2. Donc, c'est deux ensembles et je prends l'union. L'union va suivre un processus de poisson avec intensité lambda 1 plus lambda 2. C'est assez intuitif comme propriété. Par contre, si dans ce sac que j'ai obtenu en mélangeant les deux premiers sacs, je prends un point, disons Y, je veux savoir quelle était la probabilité qui venait du premier sac, ça va donner par lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2. J'ai oublié le nom de ces théorèmes sur les théorèmes de coloring théorèmes, un truc comme ça. Tout ça, c'est démontré dans le bouquin de Kingman. On peut enfin, ayant fait tous ces rappels ou peut-être que vous connaissiez beaucoup de propriétés et pas toutes, énoncer de propriétés du processus de poisson. C'est casse-pieds, c'est chaises. Hop, et voilà. Maintenant, ce que j'appelle le poisson transforme. Ce n'est pas une idée vraiment nouvelle. En stats, il y a déjà des gens qui ont utilisé ça. Vous pouvez lire ce papier de Baker 94, c'est à peu près la même idée. Mais grosso modo, c'est le deuxième point qui est important. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure. Grosso modo, je vais traiter mes N.ID comme une réalisation d'un ensemble d'un processus de poisson. C'est presque la même chose. Ça va me définir une nouvelle vraisemblance et on va se voir que travailler avec l'ancienne vraisemblance ou la nouvelle vraisemblance, on ne va pas perdre d'informations. Ça va ajouter un paramètre, mais en termes d'informations, je ne vais pas être très précis à ce point, je vais préciser tout à l'heure, on ne gagne rien, on ne perd rien. Là, je précise un petit peu. Je ne sais pas si vous avez encore les notations en tête. Y1, Yn, c'est mes N variables aléatoires IID dans mon modèle initial et j'aurai un modèle où chaque variable aléatoire aurait comme densité quelque chose de proportionnel à exp de fθ y. Dans le symbole proportionnel A se cache cette constante de normalisation qu'on ne peut éventuellement pas calculer. En tout cas, je peux écrire la vraisemblance comme ça. C'est la log vraisemblance, excusez-moi. La vraisemblance, ce sera le produit des fθ yi divisé par la constante de normalisation. Là, j'ai pris le log. Vous voyez, c'est la somme des fθ y moins N fois log. La constante de normalisation, il suffit d'intégrer x de fθ y. Là, il ne s'est rien passé pour l'instant. C'est juste un jeu de notation. J'ai écrit la log vraisemblance d'un modèle IID. Là, je fais la version de poisson. Tout d'un coup, je traite ces Y1, Yn comme la réalisation d'un processus de poisson. Là, j'ai juste appliqué la formule de tout à l'heure. Regardez. Peut-être que je vous rappelle. J'avais cette formule tout à l'heure. La vraisemblance d'un processus de poisson, c'est ça. Je vais remplacer lambda par quoi ? Par fθ y plus nu. Nouvelle pseudo log vraisemblance. somme des intensités évaluées en Y moins N fois l'intégrale de l'intensité. Ça se ressemble beaucoup, mais encore une fois, il y a nu qui intervient tout d'un coup. Il y a un nouveau paramètre. Vous voyez aussi le log qui a disparu pour aller vite. Petit résultat très simple, mais qui vous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas de perte d'informations. Si je maximise la L de θ ou si au contraire je maximise M de θ, j'obtiens les mêmes solutions. Voilà ce que je veux dire tout à l'heure par rapport à la perte d'informations. Du point de vue du maximum de vraisemblance, qu'on prenne une vraisemblance ou l'autre, ça ne change rien. La preuve est assez triviale. Grosso modo, ce que vous faites, c'est que... Attendez, je vais peut-être revenir là. D'abord, à θ fixé, vous pouvez maximiser en nu et vous allez obtenir comme expression quelque chose de très simple qui est en gros la constante de normalisation en un θ fixé. Vous injectez ces valeurs de nu dans cette expression-là et à une constante près, vous retrouvez L de θ. C'est vraiment deux, trois lignes. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Pour θ fixé, je maximise M en fonction de nu. J'obtiens cette expression-là, donc moins log de la constante de normalisation en un θ fixé. Là, c'est une erreur, il n'y a pas d'étoile. C'est juste pour chaque θ, ça donne ça. J'injecte cette valeur de nu dans M et j'obtiens L de θ à une constante près. Donc clairement, si je veux maximiser ça en θ et nu, après, je veux maximiser ça en θ, ça va être le même maximum que pour ça. Voilà. Donc très simple. Alors, il y a plein d'autres questions qu'on peut poser à ce stade. On pourrait dire, j'ai deux vraisemblances, j'obtiens les mêmes maximums, mais si je faisais des intervalles de confiance, est-ce que ça serait les mêmes ? Et la réponse, c'est oui. Donc vraiment, de ces deux points de vue de modèle, premier modèle IID, deuxième modèle poisson, on ne perd rien, on ne gagne rien en termes d'inférence sur θ. Ce qui n'est pas complètement surprenant à Bostiory, en fait, quand on est réfléchi. Alors, vous allez me dire, c'est très joli tout ça, mais ça ne change pas grand-chose parce qu'on avait une première expression qui vous intervient une intégrale que je ne peux pas calculer et maintenant, on a une deuxième expression qui peut intervenir une intégrale qu'a priori, je ne peux pas calculer non plus. Pour l'instant, ce n'est pas très clair ce qu'on a gagné. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Voilà déjà la première chose qu'on peut gagner. Imaginons qu'on ait effectivement un modèle séquentiel cette fois. Donc, Markovien, même Yt, sachant Yt-1 a une densité exponentielle de fθ à Yt, mais qui dépendent aussi d'Yt-1. Si vous appliquez la même idée, il se passe un truc assez amusant. En haut, la vraisemblance. Facile, c'est juste multiplier le produit de densité. Et ici, vous voyez par contre les constantes de normalisation, il y en a N. Elle intervient à l'intérieur de la somme. Puis après, je traite chaque Yt comme une réalisation d'un processus de poisson où il n'y aurait qu'une observation. Je fais la même idée. Et là, je me retrouve avec une somme d'intégrale qui est une intégrale d'une somme. Et donc, magiquement, j'avais dans le premier problème N intégrale qui me cassait les pieds. Maintenant, je n'ai plus qu'une intégrale qui me cassait les pieds. Donc, a priori, déjà, on a gagné quelque chose. Je reviendrai au modèle séquentiel plus tard. Sinon, toutes ces idées que si on maximise, ça donne la même chose, on les retrouve ici. vous pouvez même faire des choses encore plus astucieuses. Je vais en parler très vite parce que je m'aperçois que je parle beaucoup trop, je suis beaucoup trop lent. Quand vous passez dans le cas séquentiel, vous pouvez faire de la constante de normalisation. Ça devient effectivement une fonction du Yt-1. D'accord ? C'est marcovien, donc à chaque temps T, on a une loi directe qui dépend du Yt-1. C'est une fonction du Yt-1 et là, vous pourriez utiliser des idées astucieuses de dire c'est une fonction qui, je vais faire des hypothèses de régularité. Je pourrais faire l'estimation non ou semi-paramétrique. On a re-écrit la troisième version de la vraisemblance de Poisson en fonction de θ et d'une fonction ξ et ça devient un modèle semi-paramétrique. On aura une application tout à l'heure qui fait intervenir ça, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Alors, on est passé d'une vraisemblance à l'autre. Pour l'instant, ce n'est pas très clair ce qu'on a gagné, comme je le disais, parce qu'on a toujours une intégrale qu'on ne sait pas calculer. Mais, on a quand même différentes façons de faire. Une première version que nous n'avons pas utilisée mais qui à mon avis est intéressante, c'est de constater que si je dérive, enfin, je calcule le gradient de cette fonction m, on obtient ça et vous voyez intervenir encore des intégrales mais des intégrales qu'on pourrait peut-être écrire, qu'on pourrait certainement écrire comme des espérances. Donc, ça fait un pensé à quoi, c'est très à la mode en ce moment, on s'est en train de se rendre compte que le gradient de la fonction, donc la fonction, je ne pouvais pas la calculer à cause de mes intégrales, mais le gradient de la fonction, j'arrive à l'écrire comme des espérances. Donc, je peux faire peut-être du gradient stochastique, des méthodes qui marchent assez bien, qui sont à la mode, etc. Je pense que c'est intéressant, vraiment, on n'avait pas eu le temps pour essayer ça, mais ça mériterait d'être essayé. Par contre, nous, on va faire autre chose qui revient à faire de la noise contrastive estimation et l'astuce logistique qui va être une façon approchée de maximiser cette vraisemblance, une autre façon approchée de maximiser. Alors, c'est quoi ce que j'appelle la logistic trick, l'astuce logistique ? C'est lié à un truc plus général, plus fondamental, qui est que beaucoup de problèmes d'estimation pourraient être transformés en problèmes de classification et vice versa. Voilà. Donc, c'est une idée qu'on retrouve régulièrement en pas mal de papier et il est possible qu'ici, je cite pas tout le monde ou qu'il y avait des papiers encore avant. Par exemple, dans Dasty et Hald, on retrouve déjà cette idée de si je veux estimer une densité, peut-être que je peux transformer ça en problème de régression logistique, etc. Donc, celui qui nous considère particulièrement, encore une fois, à chaque fois que vous voyez divergence, vous vous remplacez par estimation, c'est cette méthode de Guttenmann et Ivarinen. Donc, noise contrastive estimation. Alors, voilà l'idée. Nous, nous avons n points aléatoires selon une densité P. Pour l'instant, elle n'est pas paramétrique. On se donne n autres points selon une densité Q. Ceux qui viennent de la densité P, je leur donne la couleur blanche. Ceux qui viennent de la Q, je leur donne la couleur noire. Donc, blanc c'est 1, noir c'est 0. Et ensuite, je vais essayer d'estimer un modèle de régression logistique qui reviendrait à estimer cette fonction de log odds ratio. D'accord ? C'est le P de Z égale 1, sachant Y sur P de Z égale 0. Voilà. Je ne sais pas, encore une fois, pour l'instant, c'est un peu général et un peu abstrait, mais la seule chose que je suis en train de dire, c'est que si vous avez un premier tas de points selon une densité P, vous donnez un deuxième tas de points selon une densité Q. A partir du moment où vous connaissez Q, il y a une sorte de bijection entre le problème d'estimation de P, paramétrique, non paramétrique, on peut imaginer plein de variations, ou le problème de l'estimation de cette fonction eta Y qui est les log odds ratio qu'on soit du groupe blanc ou du groupe noir. D'accord ? Si je suis capable de bien classifier les points, je suis peut-être capable... Enfin, ce que je dis il faudrait un peu plus précis. Si je suis capable d'estimer précisément la fonction eta, je peux estimer précisément P et vice-versa. Voilà tout ce que je dis pour l'instant. On peut transformer certains points de problème d'estimation en classification et vice-versa. Alors, ça va être sans doute plus clair en précisant pour ce problème particulier. Nous, on avait des modèles paramétriques qui dépendent de theta. Et on va se donner une densité Q et on va écrire cette fonction eta paramétriant theta qui serait log de P theta sur Q. Voilà, ce que je, dans ce cas précis, imaginez particulièrement, vous vous souvenez au début de l'exposé, j'ai dit qu'on allait beaucoup s'intéresser à des modèles exponentiels. Donc, le F theta de Y dans ce cas particulier, c'est juste une combinaison linéaire de theta de fonction de Y. Voilà, donc cette fonction eta qui est le log, la log odds ratio, ça va tout simplement le log odds ratio d'une combinaison linéaire de theta de fonction de Y. Donc, grosso modo, c'est un modèle de régression logistique standard, en fait. OK ? Donc là, je suis en train de définir déjà une première version de la noise constructive estimation où j'ai transformé un problème d'estimation paramétrique de theta en un problème d'estimation de paramètres d'une régression logistique. OK ? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler dans le cas non normalisé. Ah, zut, je me suis... Oui, pardon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler dans le cas non normalisé. Et donc, vous voyez, la seule chose qui change par rapport au début et à la fin, c'est que j'ai remplacé le fameux p theta de Y par f theta de Y plus nu. Donc, c'est toujours notre idée de remplacer notre densité non normalisée par une intensité de poisson avec un nu qui serait un paramètre libre. D'accord ? Voilà. Les choses étaient à peu près présentées comme ça dans Guttmann-Ivarinen. Moi, je vais vous proposer tout de suite une façon très simple d'interpréter les choses à partir des processus de poisson. Voilà. Autre façon de voir les choses qui est à mon avis la plus simple. Vos données, c'est Y. Je l'ai déjà expliqué. On va tout d'un coup les interpréter comme l'organisation d'un processus de poisson avec intensité N fois exponentielle de f theta plus nu. D'accord ? Puisqu'il y a une sorte d'équivalence entre supposé qu'on a un modèle IID ou poisson. Tout d'un coup, on se donne des données X. J'ai oublié les préciser, excusez-moi. C'est X, typiquement, c'est vous qui allez les simuler. Toutes ces méthodes de Noz Contrastive Estimation, grosso modo, c'est j'ai mes vraies données, je simule des fausses données et après j'essaie de classifier entre les deux. Donc, j'ai mes fausses données X que j'ai simulées selon un certain point de loi Q et tout d'un coup, je les interprète comme la réalisation, ce groupe de points, comme la réalisation d'un processus de poisson avec intensité lambda 2 qui est proportionnel à Q. Je mélange XY et j'oublie les couleurs. Je deviens daltonien. Je ne sais plus qui vient de X, qui vient de Y. mais j'ai toujours cette propriété que je vous ai rappelée au début. Je reviens là. Excusez-moi. Voilà. Quand je mélange les points, j'obtiens un processus de poisson d'intensité lambda 1 plus lambda 2 et si je prends un point, le fait qu'il vienne du groupe 1 est donné par lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2. OK ? Ou en d'autres termes, c'était ici. Voilà. Je mélange XY et quand je prends un point, la probabilité P qui vienne bien effectivement des vraies données est telle que log de P1 moins P est égal au log de lambda 1 sur lambda 2 est égal, j'ai juste mis ces intensités ici et ça fait ce truc-là. Voilà. Pour résumer la situation, ma méthode va consister, comme je le disais, pardon, je vais mettre là. Ma méthode va consister à j'ai mes données Y, je simule X selon une densité Q, je mets les points XY ensemble, je lance une régression logistique dont la fonction log odds ratio sera donnée par ce truc-là. particulièrement si F theta de Y c'est theta transpose S de Y, ça, c'est exactement une régression logistique. D'accord ? Le S de Y, ça va apparaître comme variable explicative. Là, ça va juste changer la valeur de la constante. Log de N plus N plus Eta, Eta, ça va rentrer dans la constante. Là, ça ne dépend pas du paramètre, donc on prenait Q de Y égale constante, c'est une uniforme, par exemple, pour commencer. Et là, on a vraiment une régression logistique standard. Plus généralement, effectivement, ici, vous pourriez avoir des termes non linéaires, vous pourriez avoir quelque chose de plus compliqué, ça serait une sorte de régression logistique non linéaire, mais c'est possible et faisable et c'est tout à fait envisageable. Je vous donne un exemple très simple. Ça, j'aime beaucoup, c'est Simon qui l'a fait parce que dans ma recherche, c'est très rare qu'on travaille beaucoup et à la fin, la partie complicationnelle, c'est une ligne de R. Ça ne m'arrive pas souvent. Exemple jouet, votre modèle non normalisé, c'est des données YID de densité proportionnelle à X de Theta Y. Vous savez normaliser ça, je suis sûr. Vous savez calculer la constante de normalisation, on va faire comme si on ne savait pas. On simule des points sur l'uniforme 0,1 Q de Y égale 0,1 et puis on calcule la fonction état, ça va être Theta Y plus... C'est nu ça en fait ? C'est nu, pardon, je dis état nu. C'est pareil pour moi, c'est du grec, c'est-à-dire du chinois. Voilà ma fonction de log odds ratio et c'est une bête régression logistique avec une constante et une seule variable explicative. Et ça, c'est la ligne en R. Z, ça va être la variable que j'ai construit sous R qui va dire est-ce que c'est 0 ou 1 selon... Ah non, je n'ai même pas besoin de le construire, excusez-moi. Si, 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 bien sûr, pardon. Dans R, j'ai défini un Z qui prend la valeur 1 si ma donnée vient du vrai donné, zéro s'il vient des fausses données. Donc ça, c'est mes données. Ça, binomial, ça doit dire régression logistique. Et ça, je ne sais plus pourquoi. Donc Y, là, c'est qu'on a mis Y en variable explicative. Ça, il y a peut-être des spécialistes de R qui pourraient m'expliquer. J'ai oublié ce que ça voulait dire. J'aime pas R, donc je refuse d'apprendre. Bon, croyez-moi, cette ligne fait une régression logistique qui revient à ça. La valeur de nu ne nous intéresse pas beaucoup. Si vous suivez mes calculs depuis le début, vous avez peut-être rendu compte qu'en fait, nu étoile, quand on maximise, va estimer la constante de normalisation en θ égale θ étoile. Quand je dis θ étoile, je voudrais dire θ chapeau, le max de vraisemblance. Mais sinon, c'est une paramètre de nuisance en quelque sorte. Voilà, donc le résumé avec cette astuce logistique. J'ai transformé un problème d'estimation éventuellement de modèles non normalisés, un problème de classification et la consombranisation tout d'un coup apparaît comme un paramètre supplémentaire. Voilà. Alors, quel est le lien avec la poisson transforme ? Ah si, ça je l'ai déjà fait, pardon, excusez-moi. Ok. Donc, un peu plus théoriquement, je suis un peu en retard, donc je vais juste vous montrer rapidement certains résultats. Je vais, je passe, excusez-moi. Je pense que ça, j'ai déjà à peu près expliqué. Qu'est-ce que je vais montrer ? Zut. Moi juste, dans le premier papier, on avait ce résultat assez simple en fait, qui est de dire si ça, c'est la pseudo-vraisemblance qui correspond à cette régression logistique, M, c'est le nombre de points simulés. quand même, dans l'infini, on converge vers la vraisemblance de poissons. C'est intéressant quand même parce que je me rends compte que, peut-être que Gutmann et Ivarine ne seraient pas d'accord, mais avec ce genre de résultats théoriques, on explique vraiment bien pourquoi il fallait faire la connexion entre les trois méthodes. La première méthode, maximisation de la vraisemblance basique, deuxième, poisson transforme et troisième, logistique. En fait, on a vraiment besoin de la poisson transforme entre les deux, si vous voulez, pour faire le point. Voilà. Je vais passer ça parce qu'encore une fois, je n'ai pas tellement le temps. Comme d'habitude, je stresse la veille en disant mais là, je n'ai vraiment pas assez de choses à dire, il faut que j'en rajoute 50 transparents et à la fin, je me rends compte que j'en ai trois fois trop. Je vais passer ça aussi, c'est des lignes en R, etc. Une jolie application et puis après, peut-être, si j'ai encore un peu le temps, les résultats asymptotiques avec Lionel. Simon Barthelmé, dont je parle depuis le début, il a fait une thèse en vision humaine. Ils font la modélisation statistique, notamment sur les données suivantes. Différents individus regardent différentes images et là, les points rouges indiquent sur quel point se pose l'œil sur l'image. Peut-être que j'ai d'abord regardé ici, sur l'oiseau, puis mon œil a bougé dans cette direction-là, puis là, etc. C'est temporel. Les points rouges, je ne le montre pas, mais il y a une direction. D'abord, on regarde ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là. C'est des petites séries temporelles, en fait, mais avec beaucoup d'images et pas mal de patients. Voilà. Simon voulait estimer ce genre de modèles qui sont assez difficiles. Toujours des modèles marcoviens où on va dire que la position numérotée de mon œil va dépendre de yt-1 de cette façon-là. Là, on a des fonctions de yt-1 qui sont spatiales. Grosso modo, des idées, j'ai tendance à regarder plutôt au centre et moins aux extrêmes. Et puis aussi, là, une fonction qui fait intervenir yt-1 qui est le fait que souvent, quand on bouge l'œil, on a plus de chances de le bouger de façon horizontale que verticale ou encore moins selon les angles, etc. Voilà. Je répète, c'est assez simple à comprendre comme modèle, mais bon, ce n'est pas normalisé. Il y a une fonction de normalisation à chaque temps T, donc c'est assez difficile. Voilà. Donc, on peut utiliser toutes nos idées que j'ai présentées depuis le début, puis à la fin, c'est juste une ligne ou deux en R. C'est un peu plus compliqué que ça, mais parce que là, on a carrément fait du semi-paramétrique. Donc, vous voyez les fonctions R10 et R-angle, à la fin, on a fait du spline, en fait. Mais grosso modo, c'est ce que j'annonçais ici, la position Y de T, plus on est loin du centre et moins on a de chances de regarder cet endroit-là. Et puis après, on a une fonction de l'angle, on a des angles qui sont plus probables que d'autres. Et après, il y a une fonction de la distance. Quand on fait des saccades, on a tendance à bouger un peu, pas trop, etc. Je passe sur les résultats. Rapidement, c'est le genre de résultat qu'on obtient. Chaque ligne grise correspond à un individu. Vous voyez, c'est très bruité comme donnée. Et la ligne bleue, c'est une sorte d'individu moyen. Donc, c'est vraiment des modèles, là, j'ai simplifié au maximum, c'est des sortes de modèles un peu hiérarchiques avec chacun un effet individuel. Alors, rapidement, asymptotique. C'est là où les notations, normalement, devraient être à peu près correctes, mais j'ai peut-être deux ou trois trucs qui ne sont pas raccords. Je m'excuse par avance. Je voudrais juste avoir le temps de l'expliquer cette moto de MCMC, mais là. J'ai combien de temps encore ? 10 minutes ? 5 minutes ? 10 minutes, ouais. OK. Donc, les notations, c'est à peu près les mêmes. Oui, c'est les mêmes, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises. Par contre, vous voyez, on est toujours un modèle IID avec une log vraisemblance. Et là, la log vraisemblance, j'ai retiré la log vraisemblance en θ et la log vraisemblance en un certain point ψ et j'ai divisé par n. OK ? Bon, si je maximise en θ, j'aurai la même solution. Donc, il ne s'est rien passé. ψ, c'est un point de l'espace des paramètres que je choisis arbitrairement. Alors, la méthode MCMCMLO que vous connaissez sans doute, si vous ne connaissez pas, c'est assez simple, c'est intéressant à connaître. Elle constate effectivement, ici, on ne peut pas maximiser cette fonction parce que les z, ces constants de normalisation, ne sont pas calculables. Mais par contre, on peut les approcher par important sampling. C'est-à-dire, si je suis capable de simuler des x à m selon la densité proportionnelle à f de ψ, voilà, et j'utilise cette moyenne sur m point, ça va converger quand m tend vers l'infini vers ce rapport. OK ? Vous pouvez vérifier rapidement ce truc classique. Et donc, en fait, au lieu de maximiser cette fonction non calculable, on va maximiser ce truc-là. Donc là, c'est très simple comme idée, mais c'est déjà, il y a un truc un peu subtil et amusant, c'est qu'on, d'abord, on simule pour une valeur ψ donnée, du MCMC éventuellement, et une fois que ces xM sont simulés, ils sont fixes et après, on maximise cette fonction en θ et cette partie-là, ça devient une fonction de θ, si vous voulez, mais tous les xM sont fixes, en fait. OK ? Donc, c'est une version bruitée de la vraisemblance initiale, mais qui reste une fonction continue, typiquement de θ, en fait. Voilà. Mais bon, encore une fois, les idées de base, c'est juste ça. Mais ça marche assez bien. Pourquoi MCMCMLH ? Parce qu'il se trouve que dans les modèles non normalisés, souvent, on arrive à simuler qu'en utilisant du MCMC. L'idée de base ne requiert pas le MCMC, c'est juste l'importance de sampling. Mais typiquement, en pratique, les gens utilisent MCMC. Voilà. Alors, vous voyez pourquoi j'en parle à ce stade. Il y a clairement une proximité forte entre la noise contrastive estimation et MCMCMLH. Dans les deux cas, on a l'idée de j'ai des données, je génère tout d'un coup des fausses données selon une autre valeur du paramètre ou une autre densité. Et puis, je fais quelque chose à VET pour avoir un estimateur proche du maximum de vraisemblance. Aussitôt, scientifiquement, on a la question suivante. Laquelle des deux est la meilleure ? C'est-à-dire un budget computationnel fixe laquelle va avoir, par exemple, une plus petite variance, etc. Alors, je suis désolé, c'est déjà où j'ai changé ça à la dernière minute, c'était une mauvaise idée. Donc, grosso modo, ça, c'est la vraisemblance initiale qu'on ne peut pas calculer. Mais ça, ça serait le vrai maximum de vraisemblance. Ça, c'est la version important sampling. J'ai mis IS, donc c'est MCMCMLH. On a remplacé ce rapport de Z par ce truc d'important sampling. Désolé pour ce qui manque. Et ça, c'est la noise contrastive estimation. Bon, je ne vais pas réexpliquer, mais faites-moi confiance, c'est l'équivalent de ce que j'ai expliqué depuis le début. Vous voyez, là, j'ai des points Y, là, j'ai des points X. Ça, c'est log probabilité d'être dans le premier groupe, 1 moins la probabilité dans le premier groupe. Et le log ratio est donné par ça. Donc, dans les trois cas, on a des fonctions qu'on veut maximiser et ensuite, on veut comparer les propriétés des estimateurs obtenus. Bon, comme je n'ai pas le temps, ça, c'était super content, ce matin, je me suis levé à 5 heures pour rajouter ça, c'est vachement important et puis voilà, j'ai pas le temps, c'est typique. Bref. Le point important, c'est ça, c'est quel est le régime asymptotique que je veux choisir. Dans le papier de Geier, qui est très bon à plein d'égards, c'est techniquement, théoriquement, etc., lui, ce qu'il démontre, c'est que si m tend vers l'infini et que les données sont fixes, alors notre estimateur mc-mc-mle converge vers le vrai estimateur. Donc, dans ce premier régime, il n'y a qu'un seul type d'erreur, c'est l'erreur de Monte Carlo. Et d'un point de vue statistique, le problème d'estimation, c'est l'estimation du max des vraisemblances. Eux, Gittmann, ils ont fait la chose suivante, ils ont pris m et n qui tendant vers l'infini, de manière à ce que m sur n soit constant. Et ils ont montré que l'estimateur nc-e était convergent, mais il converge à vraie valeur. D'accord ? Deux régimes asymptotiques et deux questions scientifiques différentes. Première question, est-ce que j'approche bien le vrai MLE ? Et deuxième question, est-ce que j'approche bien la vraie valeur du paramètre en supposant le modèle vrai, etc. Voilà, donc très rapidement, les résultats qu'on a obtenus avec Lionel, c'est surtout Lionel qui a obtenu ces résultats-là. dans le régime asymptotique numéro 1, quand les Y sont fixés, on peut montrer que la différence entre les deux estimateurs, Noise Constructive Estimation et MCMC MLE, est de l'ordre de 1 sur M. Voilà. Alors ça, c'est une très... Enfin, c'est une nouvelle... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, on peut automatiquement déduire plein de choses. Comme Geier avait prouvé que cet estimateur-là, il convergeait vers le MLE, il était asymptotiquement normal, etc. Vous pouvez aussitôt en déduire que les mêmes choses pour celui-là, parce que leur distance est en 1 sur M. D'accord ? Donc en M tend vers l'infini, ces deux estimateurs sont équivalents. Leur différence est négligeable par rapport à la différence en la cible, et la cible ici, c'est le MLE. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle en termes de comparaison, on ne peut rien dire. Je vous montre rapidement le deuxième résultat. Sur le deuxième régime asymptotique, là, on arrive à montrer que la normalité asymptotique en convergent vers la vraie valeur du paramètre, et on a des variations asymptotiques ici, qui dépendent de taux. Le taux, c'est le rapport entre M et MLE. Alors là, la bonne nouvelle, c'est ça que je voulais avoir le temps d'énoncer, c'est que Lionel a réussi à prouver que la noise contrastive estimation donnait une variance plus petite que la variance de M-C-M-C-MLE. Sous ce régime-là, on arrive à faire une comparaison théorique à budget computationnel fixé, c'est-à-dire si vous me donnez M simulations, cet estimateur de noise contrastive estimation est meilleur. Ça, c'est l'ordre au sens des matrices, puisque en général, c'est des matrices. Voilà. Et là, un petit graphique intéressant rapidement, c'est dans le cas de ces normales tronquées. Dans les deux cas, on simule selon une normale tronquée, mais avec mu égale 0 et variance égale lambda identité. Donc ça, c'est facile à simuler. Donc ça, c'est pour nos X. Nos Y, on prend des Y, on va simuler selon le vrai modèle pour un mu sigma bien choisi. Et là, on fait varier lambda, qui donne la variance de la loi de référence. Et on regarde, et on fait varier taux aussi. Donc ça, c'est MC-MC-MLE et ça, c'est NCE. Et donc, on voit qu'au grosso modo, à couleur identique, ça, c'est toujours plus bas. Et vous voyez aussi, je vais un peu vite, excusez-moi, mais ça, c'est plus robuste dans le sens où ces courbes sont plus plates. lambda, ici, il détermine en grosso modo comme les Y ne bougent pas, mes données, quand je fais bouger lambda, je fais bouger à quel point le point de référence, la valeur de référence, ou la loi de référence, pardon, est plus ou moins loin de la vraie loi. Donc en fait, ici, quand on fait varier lambda, ça ne bouge pas trop, le MISQA error, alors que là, ça augmente beaucoup plus vite. Donc c'est ça que je veux dire par robustesse. Bon, excusez-moi, je finis un peu sur les chapeaux de roue. Donc rapidement, si ça vous intéresse, le premier papier, il est paru en 2015 à Statistics on Computing, le deuxième, il est sur Archive, il est soumis. et donc les conclusions rapides de tout ça. Donc ces notions de poisson transforme, ça vous permet de traiter ce problème d'estimation non normalisé comme une estimation d'un paramètre supplémentaire. Nous, notre interprétation de la Noise Contractive Estimation, c'est une sorte d'approximation de la poisson transforme. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais si ça vous intéresse, on peut voir ça dans les questions. Cette interprétation permet aussi de, si j'en ai parlé, mais brièvement, de généraliser plus facilement des modèles, par exemple avec des covariables ou des modèles marcorviens. Et donc la grande conclusion théorique du deuxième papier, c'est que NCE bat MCMC et MLE en un certain sens. Merci. Y a-t-il des questions pour Nicolas ? Dans le cas séquentiel, comment ce logistic trick, on va avoir un paramètre qui va dépendre du temps ou est-ce qu'on va générer tous les échantillons d'un coup pour tous les temps ? C'est une très bonne question. Je suis passé vraiment trop vite pour expliquer bien ça. Je vais essayer de te remontrer l'application. Où est-ce que je l'ai mis ? Pour répondre à ta question brièvement, on pourrait traiter ça comme un paramètre par pas de temps. Mais ça, en statistique, on sait très bien que si le nombre de paramètres augmente avec le nombre de données, ça n'a pas marché. Et c'est là qu'on utilise plutôt cette approche semi-paramétrique. On va supposer avec la fonction xy ou ce que vous voulez l'appeler. Je n'ai pas fait grec au lycée, je suis désolé. C'était où ? Ça va venir. Désolé. C'est là. On disait tout d'un coup, cette constante de normalisation, c'est une fonction du yt-1 et je vais la supposer relativement régulière. Relativement régulière, on peut formaliser ça dans des bons espaces de fonctions, etc. Là, c'est toujours ma pseudo-vraisemblance de poisson. Et là, tout d'un coup, je réécris ça comme quelque chose qui dépend de θ d'une fonction xy. Et après, on fait une approche semi-paramétrique. Pratiquement, ce qui marche bien si les y sont réels, c'est faire quelque chose lié à des splines. Là, θ, ça va être paramétrique et l'axi, en mettant des splines, ça fait presque paramétrique. Voilà ce qu'on fait grosso modo. Voilà ce qu'on recommande en pratique. Après, on peut tout imaginer, mais bon, la version basique qui consisterait à garder des paramètres indépendants pour chaque temps. Chaque temps, ça marche. A priori, ça ne devrait pas très bien marcher. Voilà. On peut imaginer plein de choses, mais ça, ça serait la partie computationnelle si tu veux. Là, pour l'instant, je vais répondre à tes questions plutôt vraiment sur la plan inférentielle. Voilà comment on formalise le problème. Ce que je recommanderais a priori, ça serait comme ça en l'écrivant en modèle sous une forme semi-paramétrique. Parce que si tu veux, tu parles de fil particulière, donc tu as une idée comme le problème marcovien, on pourrait essayer de définir un processus marcovien qui définit Xi, mais là, tu perdrais peut-être un peu l'idée de... Il faudrait écrire un processus marcovien qui retranscrit l'idée que Xi ne bouge pas trop de temps en temps. C'est peut-être possible. Moi, je ne connaissais que les méthodes de pseudo Lakewood. L'intention, c'est pour avoir des méthodes plus performantes au niveau estimation ? Tout ça, c'est des pseudo-vraisemblances. À chaque fois, tu as des fonctions qui ne sont pas exactement la vraisemblance des données, mais dont on peut démontrer que... Quand tu maximises, tu as des estimateurs qui ont les bonnes propriétés. c'est un certain type de pseudo-vraisemblance. Pour répondre vite à ta question. Par contre, ce qui est intéressant dans la poisson transforme, c'est que c'est une vraie vraisemblance. Si tu considères que tu as vraiment oublié les couleurs des points, et que tu es d'accord avec l'interprétation de poisson, ce serait vraiment ça la vraisemblance. Toutes ces méthodes-là, c'est des pseudo-vraisemblances. Donc tu dis que ça sera comparable au niveau performance ? Là, tout l'instant, sur le plan théorique, si ton problème, c'est des modèles non normalisés, ce qu'on sait, c'est que NCE bat MCMCML. On n'a pas comparé toutes les méthodes qui existent. Il y en a plusieurs autres. Je ne suis pas spécialiste, d'ailleurs. Est-ce que tu peux donner tes hypothèses sur la loi Q, en particulier en termes de support ? Parce que dans ton exemple joué avec la loi exponentielle, tu as pris Q uniforme. Oui, c'est une très bonne question. En grosso modo, ce qu'on fait souvent en pratique, c'est prendre Q dans la famille paramétrique. C'est ce que j'ai fait. C'est là où mon exposé, on voit que c'est quand même un peu Frankenstein. J'ai mis deux gros paquets de slides ensemble et je n'ai pas bien fait le raccord. Le Q, dans le deuxième papier, on l'a pris dans nos notations comme une densité possible dans la famille paramétrique. Typiquement, c'est ce que font les gens. Tu veux estimer un modèle d'easing, tu vas prendre comme Q un modèle d'easing avec un paramètre qui fait que ce modèle d'easing est plus facile à simuler. Quand on a fait les normales tronquées, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. Peut-être que la question que tu poses aussi, c'est est-ce que le choix de ce paramètre affecte la performance ? C'est une excellente question. Oui, ça affecte. Et grosso modo, plus tu es capable de prendre... Si on est dans la famille paramétrique, plus tu prends ce paramètre de référence comme proche de tétas étoiles et meilleure sera la performance. Tu es en train de dire que si tu initialises bien, ça fonctionne bien ? Oui, mais c'est là où je parlais de robustesse si tu veux. Tu vois, là, le lambda optimal, il est là et c'est le lambda qui correspond à un lambda identité le plus proche de la vraie sigma. Mais quand tu changes lambda, ça ne diverge pas quand on va vers les zéros. Mais oui, après, ça suggère des méthodes itératives. tu peux utiliser une première valeur de psi et puis estimer ton truc et réinjecter. C'est possible. Et juste par rapport à la question du support, est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi, même si on ne prend pas une loi pour Q qui recouvre le support de la cible, pourquoi est-ce que ça fonctionne quand même dans ton exemple joué ? C'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie selon chacune des méthodes. Je ne veux pas dire de bêtises. Si c'est séparé, ça ne marche pas. Mais du moment que l'un est inclus dans l'autre, ça suffit peut-être. Oui, je pense que c'est ça. Et en fait, je ne voudrais pas répondre de but en blanc, il faudrait vérifier, mais je me demande si là aussi tu peux voir un intérêt d'une méthode par rapport à l'autre dans le sens où dans le cas d'NCO, il suffit que le support de Q soit inclus dans l'autre alors que pour MCMCMLE, il faut vraiment que le support soit les mêmes intuitivement. Oui, si ça c'est vrai, ce serait un avantage indéniable. Oui, maintenant que tu le dis, c'est évident, je ne m'y avais pas pensé. C'est un bon point. Oui. Les résultats type Geyer quand tu as le premier régime asymptotique, tu t'en fiches, c'est le MLO que tu as décidé. Le deuxième, ça rajouterait une couche, j'aurais tendance à penser que ça serait orthogonal. Je ne le démontre pas proprement, mais j'aurais tendance à penser que ça ajouterait une difficulté supplémentaire mais qui serait orthogonal aux autres. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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